Kinnan Alnabani laisse éclater sa joie mercredi soir au Kinépolis Bruxelles lors de la finale de la Proximus e-Pro League. Après trois heures de jeu, il est sacré champion de Belgique lors de cette compétition qui rassemble les meilleurs joueurs du jeu vidéo FIFA du pays. Quelques jours plus tard, avec son coach et manager, l'heure est au débriefing. C'était beaucoup de stress, je pense, beaucoup de pression et il y avait beaucoup d'émotion. On passe du plus bas au plus haut en quelques minutes, avec surtout la demi-finale contre l'OHL. Et je pense que ça a joué beaucoup sur le mental. J'étais joueur avant, je n'ai jamais autant stressé de ma vie pour une compétition. Je pense que si je reste trois ans avec lui, je vais avoir des cheveux gris. Mais globalement, c'est super bien passé. Et puis une victoire en première année, c'est inespéré. A seulement 18 ans, le joueur professionnel jongle entre les entraînements et sa dernière année de secondaire. Le titre de champion de Belgique lui permet d'entrer dans le top 60 des meilleurs joueurs FIFA au monde. C'est pendant le confinement qu'il se professionnalise. Tout a été très vite. C'est ma deuxième saison. L'année dernière, j'étais remplaçant dans un autre club. Et je pense que c'est surtout avec la E-Nation que j'ai fait avec le Maroc, donc la Coupe du Monde, qui m'a vraiment boosté, qui m'a permis de signer pro cette année avec l'Union Saint-Gilloise. Et j'ai réussi à avoir de l'expérience l'année dernière, ce qui a fait que cette année, j'ai suggéré le championnat comme je l'ai fait. Les enjeux sont importants. En 2022, le marché de l'e-sport est estimé à 1,38 milliard de dollars. Tous les clubs de division 1 belges ont aujourd'hui leurs représentants en ligne. A l'Union Saint-Gilloise, on espère que la performance sera égalée sur le terrain. Sur le terrain, c'est différent. Ils jouent encore le titre aussi, donc on espère le doubler. Ça serait beau de mettre les deux couples l'une à côté de l'autre. Après, on a montré un peu la voie au joueur de foot. Même si ça ne se passe pas sur le vrai terrain, ça reste quand même un titre. Et donc ils sont très très contents, ils sont vraiment heureux de ce qu'il a accompli. Kinen Al-Nabani se voit déjà en Coupe du Monde, mais avant ça, il faut se qualifier lors des play-in européens au mois de juin prochain. Objectif, le top 4 pour rejoindre les mondiaux.